Bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Bee. Aujourd'hui, j'engage un assistant virtuel. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Donc, hier j'ai fait une position pour quelqu'un qui peut m'aider dans mon marketing et qui va, dans le fond, éditer les vidéos, faire les thumbnails des vidéos que je fais. C'est pas mal ça que j'ai mis comme position. J'ai eu neuf personnes qui ont appliqué. En plus de ces neuf-là, moi j'ai peut-être cinq personnes à peu près, j'ai envoyé des messages. Les cinq personnes, il y a personne qui a répondu. Sur les neuf personnes qui ont appliqué, il y a deux personnes. Il y a beaucoup de monde qui avait, c'était intéressant, mais il y a deux personnes que ça a été un petit peu plus loin que juste les conversations de départ. Puis, tu sais, c'était quand même un dur choix. C'était intéressant, mais j'ai fini par trouver la bonne personne. Tu sais, c'est encore un petit peu nouveau pour moi d'avoir un assistant virtuel. C'est la première fois vraiment que j'ai un, dans le fond, que j'ai un employé. Tu sais, j'ai fait affaire avec des sous-traitants pour différents projets. Tu sais, des affaires à court terme, mais vraiment quelqu'un que j'engage à long terme, c'est nouveau, c'est spécial. Tu sais, là-dedans, je réalise que, tu sais, je me demande un peu, tu sais, qu'est-ce que je donne comme job à cette personne-là. Tu sais, parce que je l'engage en plein 40 heures semaine. Mais tu sais, j'ai-tu vraiment 40 heures semaine de job à donner? Tu sais, c'est quoi que ça peut ramener? Tu sais, je ne le sais pas. Je suis vraiment, je navigue dans les connus présentement. Tu sais, ça va être une bonne expérience pour moi, que ça marche ou que ça ne marche pas. Tu sais, peu importe ce qui arrive, ça va être une bonne expérience pour moi. Fait que je suis content au moins de faire ça. Mais c'est une expérience spéciale. Tu sais, aussi, il y a, tu sais, de déléguer des tâches dans ma business, de me dire, tu sais, quand c'est des petites choses que tu ne sais pas trop quoi faire, tu engages une compagnie pour faire ça, puis le fais. Tu sais, tu t'attends que c'est mieux. Mais là, d'engager quelqu'un, temps plein, puis de déléguer des tâches que là, c'est moi qui fais, tu sais, il faut lâcher prise. Il faut, tu sais, se comprendre que c'est pour que ça aille vers le mieux, d'avoir plus de temps, puis d'être capable de faire d'autres choses qui sont importantes dans ma business, que c'est juste moi qui peux faire ça. Parce qu'éditer des vidéos, tout le monde peut faire ça. Mais, ouais, c'est spécial. Je n'ai pas d'autres façons de les expliquer, là, mais tu sais, c'est vraiment de lâcher prise, de se dire, OK, on se lance, puis on va voir comment ça marche, si ça marche bien. C'est pas mal, ça. J'ai quelque chose à rajouter aussi, c'est que de faire ça, ça me met vraiment en dehors de ma zone de confort. Puis, en dehors de notre zone de confort, tu sais, ça le dit, tu sais, c'est pas confortable, parce que t'es pas dans ta zone de confort. Tu sais, je me sens weird, je me sens comme stressé, un petit peu anxieux. Qu'est-ce qui va se passer? Puis, tu sais, c'est une phase. Tu sais, je veux dire, j'ai engagé quelqu'un, puis j'ai ces émotions-là qui sont là, puis tu sais, je pourrais te donner le dessus à ces émotions-là. Mais je pourrais aussi réaliser que c'est parce que je vis quelque chose de nouveau, puis que quand tu vis quelque chose de nouveau, tu as ces émotions-là. Puis, de juste réaliser que c'est juste comme ça que c'est, puis que les choses vont avancer. Tu sais, c'est comme ça, dans le fond, que tu passes au travers de ta zone de confort. Tu sais, tu sors de ta zone de confort. C'est sûr que tu sors, t'es pas confortable. Tu dis, non, 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 j'aime pas ça. Puis là, tu retournes dans ta zone de confort, puis t'arrêtes qu'est-ce que tu faisais. Ou tu réalises que, OK, c'est pas confortable pour tout de suite, mais en faisant ça, je vais grandir si je continue. Puis tu continues, puis si t'as un confort-là, il reste-tu pas. Fait que je t'invite à sortir de ta zone de confort. Peut-être pas en engager quelqu'un. Peut-être. Si c'est sûr que tu penses qui est la bonne chose pour toi. Mais je t'invite à sortir de ta zone de confort. De regarder c'est quoi qui est la chose qu'il faut que tu fasses dans ta business ou dans ta vie. Mais que, tu sais, t'es confortable présentement, puis tu vis bien avec parce que changer, c'est tough, puis c'est pas le fun. Puis trouve ça. Trouve c'est quoi cette chose-là. Puis fais-le. Ça va pas être le fun au début. Tu vas peut-être être anxieux, être stressé, peut-être te sentir mal dans toi, mais c'est juste une phase qui va être courte. Puis tu vas passer à travers ça. Puis après ça, bien, la transformation que tu vas créer dans ta vie, les nouveaux résultats que tu vas créer dans ta vie, bien, ça va être ça, ta nouvelle zone de confort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'apprécies, like, partage. Si t'as des questions, mets ça dans le cantal, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada